Comment chanter en rythme ? Je réponds aujourd'hui à cette question qui est à mes yeux très importante. Salut, moi c'est Antoine. Je suis coach vocal et je partage plusieurs fois par semaine sur cette chaîne des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique sur la petite cloche afin de recevoir des notifications à chaque fois que je serai en direct sur cette chaîne. Cela nous permettra d'échanger pour toi de poser tes questions et pour moi d'y répondre avec grand plaisir. Alors, comment chanter en rythme ? C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi parce que je pense que les problèmes rythmiques sont vraiment la cause bien des difficultés quand on chante. Je vais t'expliquer pourquoi. Chanter, on parle de geste vocal, c'est un geste moteur. Tu vas mettre en route énormément de muscles qui vont, avec la somme de leurs efforts, te permettre de produire un son. Un son à la bonne hauteur de justesse et avec les paroles adéquates. Maintenant, cette coordination, elle concerne tellement de muscles que c'est là où l'aspect rythme est important parce que le temps que tous ces muscles soient prêts de manière à produire le son à un bon moment, il va falloir le gérer. Et si toi-même, tu ne sais pas exactement quand est-ce qu'on est censé entendre le son, ton cerveau ne peut pas donner efficacement la consigne à tous tes muscles de s'activer pour chanter au bon moment. Du coup, on va être confronté à des problèmes de justesse. Bien souvent, quand on a des problèmes de rythme, on va être confronté à des problèmes de son qui s'écroule ou de son qui démarre un petit peu, on ne sait pas quand parce que justement, on ne sait pas quand. C'est vraiment très important de travailler ça. Je vais t'expliquer un petit peu. Je vais te donner des clés pour voir comment on peut mettre ça en place. Alors, si tu as des amis qui ont justement des difficultés avec le rythme pour chanter en rythme, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça leur rendra grand service, j'en suis sûr. Alors, la première chose à identifier et ça, c'est ce qu'on fait en cours d'éveil musical avec les plus petits, c'est d'apprendre à identifier la pulsation. Alors, la pulsation, c'est quoi ? Tu sais tout simplement, c'est le chef d'orchestre qui bat la mesure, il bat la pulsation. Alors, on a des pulsations qui sont en quatre, mais pas que. Mais donc en quatre, ça va faire un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça, c'est ce que va faire le chef d'orchestre. Maintenant, les militaires qui marchent quand ils défilent, eux, ils vont faire une, deux. C'est de la marche, c'est une pulsation à deux temps et c'est quelque chose de régulier. Et si tu marches vite, la pulsation va être rapide. Si tu marches lentement, la pulsation va être lente. C'est pareil pour la musique. Si tu as une pulsation rapide, là je clape. Donc, un, deux, trois, quatre. Ça, ça va être la vitesse de mon morceau. Maintenant, si je clape comme ça. Donc, tu vois que là, la pulsation va influer sur la vitesse du morceau. Alors ça, c'est très important du coup de pouvoir identifier la pulsation. Donc, tu peux t'entraîner en passant des musiques et en essayant tout simplement de taper dans les mains. Tu sais, c'est ce qui se passe dans les concerts. Quand le public tape dans les mains, des fois, le public est un petit peu à côté justement parce qu'il n'a pas réussi à identifier clairement la pulsation. Alors du coup, il y a des musiciens que ça peut mettre en difficulté parce qu'imagine toi ton morceau, il va à cette vitesse-là et les gens, ils font, ils clappent à cette vitesse-là. Ça ne va pas t'aider à chanter à la bonne vitesse. Donc, ça, c'est important de te passer des musiques et déjà juste, même pas chanter. Tout simplement, essayer de pouvoir battre la pulsation comme le chef d'orchestre. Tu peux le faire en tapant dans les mains comme si tu étais à un concert. Donc, ça, ça va être la première chose. Ensuite, la deuxième chose, ça va être est-ce que tu peux claper ? Alors quand je dis claper, c'est faire clap, taper dans les mains. Est-ce que tu peux taper les paroles ? C'est-à-dire que quand tu chantes, tu as un rythme à respecter. Et ce rythme, tu vas pouvoir le faire avec tes mains. Pourquoi ? Parce que dire les paroles, c'est déjà un geste qui est assez compliqué. Il y a la langue, il y a les lèvres, il y a le son de tes cordes vocales, il y a toute la partie prononciation. Ça, c'est déjà énormément compliqué à faire. Taper dans les mains, c'est assez simple. Là, on a des gros muscles, ils sont assez faciles à activer. On a l'habitude de ça et je peux taper dans les mains. Donc par exemple, si ta chanson dit, je ne sais pas moi, si elle dit par exemple, je vais vous parler d'un temps que les moins de vingt ans. Donc ça, c'est une chanson d'Aznavour. Donc ça va faire, ça c'est le rythme du texte. Je veux vous parler d'un temps que les moins de vingt ans. Donc la première chose, ça va être de savoir, est-ce que je peux taper les paroles en fait par-dessus la musique ? Alors à ce stade-là, tu ne dis encore pas les paroles parce qu'on veut faire un geste simple, c'est-à-dire qu'on ne chante pas, on veut juste taper le rythme des paroles, des syllabes avec les mains. Si tu arrives à faire ça, on va pouvoir aller à l'étape supérieure et on va pouvoir dire le texte en même temps, mais on ne met pas encore les notes. Tu vois, on va faire les choses vraiment étape par étape. Puis ensuite, si tu réalises avec ça, on pourra aller un petit peu plus loin. Alors évidemment, il y a énormément de choses à travailler autour du rythme. Là, je ne peux pas tout te résumer en une seule petite vidéo, mais j'espère déjà que ces éléments vont t'aider à chanter plus facilement en rythme. Tu as compris que chanter, c'est déjà quelque chose d'assez vaste en termes de synchronisation musculaire. Donc, il faut déjà pouvoir le faire avec les mains. C'est déjà beaucoup plus simple. Alors, j'ai regroupé pour toi, si tu souhaites aller plus loin, les conseils des meilleurs coachs et ça, si tu veux, je peux te l'envoyer chez toi gratuitement. Pour ça, rien de plus simple, il te suffit de cliquer dans la description juste en dessous. Il y a un lien et quand tu vas cliquer dessus, ça va t'afficher une page sur laquelle tu pourras laisser tout simplement juste ton prénom et ton adresse mail. Pas besoin de mettre d'autres choses. Ça me permettra de t'envoyer dès demain les conseils des meilleurs coachs sur la voix pour t'aider à bien chanter et également t'aider à bien chanter en rythme si c'est ta préoccupation du moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt et je te dis de bien prendre soin de ta voix. C'est important. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada